Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars que vous m'avez énormément demandé suite à mes deux dernières vidéos en fait, vous étiez nombreux à me demander celle-ci on a appris que Addison Rae et Bryce Hall avaient rompu à cause d'une histoire de tromperie et de plein plein de trucs et vous étiez nombreux à me demander de faire une vidéo pour tout simplement vous expliquer tout ça aujourd'hui je me présente à vous pour vous parler de ça donc du coup on va commencer maintenant venez me rejoindre sur Instagram, donc mon Instagram c'est TonyDSTS hésitez surtout pas à venir me follow parce que c'est là où je vous tiens au courant des dramas le plus rapidement vraiment genre dès qu'il y a quelque chose qui se passe, je vous fais un post Insta pour vous tenir au courant donc du coup voilà, si vous me suivez pas, hésitez pas à venir, on est de plus en plus nombreux, c'est grave cool et hésitez pas à rejoindre la team Insta aussi donc on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo Let's go ! Donc pour la petite présentation on a Addison Rae, elle a 19 ans, elle est née le 6 octobre 2000 et Bryce Hall, donc Bryce par contre il a 20 ans et il est né le 14 août 1999 donc ces deux personnes ce sont deux tiktokers, ils ont également une chaîne youtube et tout mais ils sont connus principalement grâce à tiktok Bryce Hall il est dans une house qui s'appelle la Sway House donc c'est une house composée de huit garçons à Los Angeles Addison fait partie de la Hype House donc sur lequel je vous ai déjà fait une vidéo complète etc donc pareil petit i les gars mais vous étiez nombreux aussi à me demander une vidéo sur la Sway House donc du coup dites moi dans cette vidéo mettez un pouce bleu et dites le moi en commentaire si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur la Sway House où je vous la présente, enfin où je vous dis toute la vérité sur eux aussi comme la dernière sur la Hype House donc voilà chacun fait partie d'une house mais pas la même quoi parce que dans ma dernière vidéo vous étiez nombreux à me dire ouais mais Bryce aussi il est dans la Hype House non il est dans une house, une autre house quoi donc vous avez la Hype House, vous avez la Sway House, c'est deux choses différentes et après il y en a d'autres mais qui sont pas forcément hyper connues donc comment tout a commencé par rapport à Bryce Hall et Addison Rae tout simplement comme je vous le dis ils sont tous les deux dans des houses, c'est tous les deux des tiktokers et ce qui marche le mieux sur TikTok c'est quoi clairement les tiktok archi cute entre couples et machin enfin c'est un peu une tendance dans ma dernière vidéo je vous ai montré pas mal de tiktok un peu dans ce style tous les couples ils font un peu ça dans la Hype House parce qu'ils savent que ça fait des likes, ça fait des vues Addison et Bryce ils ont commencé à poster pas mal de tiktok ensemble en fait tout simplement et les gens ils étaient grave en mode ah mais vous deux vous allez bien ensemble genre vous êtes archi cute les gens ils se disaient ah mais y'a un truc genre et moi même quand j'adore TikTok je me disais y'a quelque chose genre ils vont bien ensemble vous voyez genre rien que physiquement déjà je trouvais qu'ils formaient un très très joli couple donc du coup bah pas mal de gens voulaient les voir ensemble et pas mal de gens se posaient des questions parce qu'ils postaient plus en plus de tiktok ensemble et en plus de ça sachant qu'ils étaient pas dans la même house ça veut dire que bah y'en avait un qui allait dans la house de l'autre enfin vous voyez genre ils vivaient pas ensemble donc s'ils prenaient des tiktok c'est qu'ils faisaient du chemin pour aller l'un chez l'autre donc la confirmation entre guillemets de leur couple elle a jamais été vraiment officielle c'est à dire que moi j'ai pas vu de vidéos d'interview ou quoi où ils ont fait on est ensemble en fait c'est juste que voilà ils s'affichent toujours tous les deux voilà genre les gens en ont conclu qu'ils étaient ensemble et y'a eu pas mal d'indices aussi qu'ils ont fait que les gens ont encore plus pensé qu'ils étaient vraiment en couple déjà y'a un des membres de la Sway House qui s'appelle Josh Richards qui a tout simplement posté un tiktok et dans ce tiktok il fait une danse avec Addison Rae et donc il fait sa danse avec Addison etc sauf qu'en fait dans la bio sur tiktok il a tout simplement marqué désolé Bryce je devais faire une danse avec ta meuf donc déjà les gens ils se sont dit donc s'il y a un pote de Bryce qui parle d'Addison en disant que c'est la meuf de Bryce c'est pas pour rien donc là ça a encore plus confirmé les doutes des gens et là franchement y'avait d'autres choses aussi qui se sont bassées mais ce tiktok là il a encore plus confirmé les doutes des gens et tout le monde s'est dit ah s'il l'appelle sa meuf c'est que c'est sa meuf donc ils sont forcément en couple et y'avait pas mal d'autres tiktok aussi des membres de la Swy House et tout voilà enfin c'est ce qui a un peu confirmé le couple de Addison et Bryce au grand public également Bryce il a fait une interview alors je sais plus du tout c'est sur quelle chaîne youtube ou quoi mais en gros c'est une fille qui pose pas mal de questions à Bryce durant son interview elle demande où est-ce que vous avez fait votre premier date avec Addison et donc Bryce il répond que Addison et lui pour leur premier date ils sont partis manger des sushis dans un japonais genre Clairement encore une fois il parle de premier date resto logiquement c'est les couples qui font ça tu vois des dates genre tu peux aller au resto avec tes potes faire une sortie mais un date logiquement c'est quand même avec une personne avec laquelle t'envisages de te mettre en couple les gens ont encore plus pensé du coup qu'ils étaient ensemble et là honnêtement y'avait plus aucun doute Addison et Bryce pour tout le monde étaient ensemble y'avait vraiment plus aucun doute donc ensuite bah ils ont continué leur petite vie clairement y'avait plus trop de drama sur eux voilà bah Addison était avec ses potes de la Rhype House lui avec ses potes de la Swy House ils se voyaient de temps en temps ils faisaient des tiktok ensemble enfin leur tiktok aussi devenait de plus en plus mignon et ils étaient de plus en plus proches et du coup les gens les kiffaient de plus en plus vraiment les gens kiffaient leur couple bah de plus en plus parce que vraiment ils étaient archi cute hein franchement sur leur tiktok je les trouvais vraiment trop trop mignons tout semblait se passer hyper bien entre eux jusqu'au jour où y'a une fille qui s'appelle Sydney son tiktok c'est SydneyVMay cette fille elle a posté un tiktok le jour au lendemain avec Bryce on s'est tous dit qui est elle que fais tu ? enfin les gens se posaient des questions enfin les gens étaient en mode c'est qui cette meuf genre ? ensuite dans la Swy House ils ont fait un peu une soirée genre Playstation genre une soirée où tous les mecs ils jouaient à la console avec les meufs machin enfin ils s'étaient tous posés sur leur canap et ils jouaient aux jeux vidéo tous ensemble etc et cette fille a encore fait un tiktok et sur ce tiktok elle est tout simplement bah en soi y'a rien de ouf genre sur ce tiktok là c'est juste que en gros les mecs sont en train de jouer à la play et elle se met devant la télé pour les faire chier et tout et elle danse comme ça sauf qu'en fait il y a une story qui a fait vraiment vraiment polémique les gars il y a un des membres de la Swy House honnêtement sur mon screen il n'y a plus marqué c'est quel membre exactement qui a mis cette story qu'il a tout simplement pris une photo de tous ceux qui étaient sur le canapé pendant qu'ils jouaient à la play etc et en fait sur cette photo il y a cette fille en question qui s'appelle Sidney et il y a également Bryce sauf qu'en fait cette fille a les jambes sur Bryce les gens n'ont pas compris et ça a fait une grosse polémique parce que Bryce est censé être en couple avec Addison et genre là il y a une meuf qu'on connait ni d'Adam ni d'Eve les jambes allongées sur Bryce donc là ça a fait une énorme polémique et les gens ont commencé à insulter cette fille jusqu'à insulter ses ancêtres genre vraiment genre ils l'ont terminé sur tous les réseaux sociaux que ce soit Insta, TikTok, Twitter enfin partout quelques heures plus tard en plus on a Addison qui a réagi sur Twitter à tout ça je dis à tout ça mais on sait pas si elle a vraiment réagi à ça vous voyez mais comme par hasard elle a mis ce tweet quelques heures après bizarre donc elle a tweeté all the boys are the same tous les mecs sont les mêmes et ensuite Bryce pareil quelques minutes même je crois ou quelques heures après encore une fois a répondu à Addison et il a tweeté all the girls are the same toutes les meufs sont les mêmes et là Bryce a ajouté j'ai tweeté ça juste parce que Addison a tweeté que tous les mecs étaient les mêmes bizarre quand même j'avoue c'est quand même très bizarre comme par hasard il y a une polémique disant que le mec d'Addison est proche d'une meuf qui a ses jambes sur lui quelques heures après elle tweet ça ça crée la confusion et ensuite Addison elle a passé un peu sa soirée à tweeter genre et elle a mis plein de tweets qui nous disaient qu'il y avait un problème dans sa vie amoureuse genre elle a mis un premier tweet où elle a mis si vraiment ils tiennent à toi ils ne se mettront jamais dans une position où ils peuvent te perdre rappelle toi de ça ça dans la même journée elle a mis déjà ce tweet là ensuite elle a mis parfois les choses ne se passent pas comme tu le voudrais mais il faut toujours se rappeler que ce qui est important pour toi trouvera son chemin en gros ensuite elle a mis un autre tweet où elle a mis souris pendant les moments difficiles ça paraîtra plus facile en gros elle a mis plein de tweets comme ça en mode comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas et comme par hasard tous ces tweets ont été vraiment très peu de temps après l'histoire avec Sydney ensuite du coup Sydney elle a posté un genre un TikTok avec une de ses potes et tout elle danse enfin bref et Addison a commenté du coup le TikTok de Sydney et elle a commenté propageons du positif ici les choses sont arrivées mais on peut passer à autre chose et essayer d'être gentil pour le meilleur en gros et elle a mis que de la bonne humeur de l'amour ici s'il vous plaît elle a vu je pense que Sydney se faisait terminer dans les commentaires et qu'elle se faisait harceler par tout le monde du coup elle a commenté en mettant genre soyez gentil avec elle ne l'harcelez pas etc genre elle a essayé de faire en sorte que les choses ne s'aggravent pas entre guillemets et pour le coup son commentaire n'a pas vraiment servi à grand chose parce que le jour d'après je crois 24 heures après même quelques heures après Sydney a posté un TikTok où elle était tout simplement en pleurs j'ai pas trop compris le principe mais bon en gros elle a fait un TikTok où elle se filme comme ça et clairement elle pleure genre elle a les larmes aux yeux elle fait que de pleurer et elle ne parle absolument pas elle a mis une musique par dessus du coup elle ne parle pas elle ne dit rien clairement et en fait on la voit juste pleurer c'est assez spécial à regarder genre mais voilà genre elle pleure et donc là dans ce TikTok là les gars où elle pleure et tout alors là c'était la déferlante de haine et les gens l'insultaient de tous les côtés ça allait de elle pense sûrement à la prochaine relation qu'elle va briser pour tous les gens qui veulent savoir ce qui se passe c'est la raison pour laquelle Brice et Addison ne sont plus ensemble genre il n'y avait que des commentaires comme ça et que des commentaires qu'il a terminé et qu'il disait en mode que c'était de sa faute que Bryce et Addison ne sont plus ensemble et je crois que à cette heure-ci si vous allez sur son TikTok elle a carrément désactivé les commentaires pour vous dire à quel point elle se prenait de la haine dans la tronche du coup Sydney elle a aussi réagi dans sa story Instagram elle a mis un pavé comme as où elle réagit genre je suis fatiguée d'avoir toute cette haine pour une chose que je n'ai pas faite ce n'est jamais arrivé dans n'importe quelle situation en gros clairement dans tout ce pavé elle nous dit juste qu'elle en a marre de recevoir autant de haine et elle en a marre d'être détestée de ouf par plein de gens alors qu'elle a clairement rien fait d'après elle elle a rien fait il s'est jamais passé quoi que ce soit avec Bryce par la suite donc quelques jours après Addison qui a réagi à la déferlante de haine du coup que recevait cette fille donc Sydney elle a tout simplement mis un tweet où elle réagit à tout ça et elle a dit personne ne mérite d'avoir autant de haine et d'être traité comme ça s'il vous plaît partagez de l'amour et de la gentillesse soyons tous positifs ensemble que le monde change avec nous en gros donc en gros elle a dit clairement qu'elle ne comprenait pas enfin voilà genre qu'il fallait arrêter de détester cette fille et qu'il fallait que les choses changent etc enfin vous avez capté je viens de vous le traduire de toute façon par la suite du coup on a enfin eu une réponse de Addison et Bryce par rapport à toute cette histoire par rapport à tout cet engouement et par rapport à toutes ces histoires de tromperie dans son tweet Addison a tout simplement dit il n'y a pas de problème entre moi et Brice on va rester amis et c'est mutuel en gros genre chacun a décidé de rester amis s'il vous plaît respectez nos choix tout notre amour et Bryce de son côté a dit Addison et moi nous ne sommes pas ensemble elle fait son truc je fais le mien on est toujours amis et on a prévu de rester ainsi je l'aime toujours et on va toujours genre se faire plein de trucs ensemble mais juste on ne sera pas aussi proche qu'avant quoi enfin voilà en gros voilà donc ce qu'ils ont dit c'est que Addison dit qu'ils vont rester amis et Bryce dit la même chose donc apparemment voilà ils vont rester potes et c'est tout mais voilà enfin il y a eu des histoires et je pense qu'ils ne veulent pas non plus les étaler en public Addison c'est pour ça aussi qu'elle défend l'autre meuf je pense parce qu'elle ne veut pas étaler son large sale en public et que tout le monde soit au courant de tout ils veulent que ça reste entre eux et c'est pour ça je pense qu'ils ont clarifié la chose ainsi c'est trop chelou parce que quelques jours avant ce tweet là Bryce il a tweeté un truc où il a dit je n'ai jamais aimé personne autant que je l'aime elle genre en gros il est en train de dire qu'il a jamais aimé quelqu'un autant que cette personne mais entre nous cette personne enfin ça peut être que Addison du coup trop bizarre parce que quelques jours avant tu dis que t'aimes cette personne comme t'as jamais aimé quelqu'un d'autre et quelques jours après t'annonces que tu vas arrêter potes et qu'il y aura rien de plus hyper hyper bizarre entre nous je trouve ça trop chelou pour clarifier les choses honnêtement je trouve pas que ça va clarifier grand chose et je trouve ça encore plus enflammé le bail genre Bryce a posté un tiktok et Sydney également chacun un tiktok où ils sont ensemble donc Sydney elle a posté un tiktok où ils sont tous les deux comme ça ils se regardent et ils font comme ça genre et en mode ils ont marqué vous voulez la réponse littéralement non ça répond à absolument rien clairement genre enfin pour moi ça répond à aucune question genre genre ça ne clarifie rien votre tiktok sert à rien en fait genre clairement et Bryce clairement il a posté presque le même tiktok où ils sont tous les deux comme ça ils se regardent et ils re-regardent devant et lui il a marqué vous pensez vraiment que c'est une chose en gros je trouvais que leur tiktok ils n'étaient pas vraiment utiles et il y a des gens qui l'ont encore plus pris mal parce qu'il y a plein de gens qui se sont dit du coup quel est le but il y a des gens qui pensaient même que c'était pour faire du mal à Addison genre qu'ils s'affichent encore ensemble après tout ce qui s'est passé il y a des gens qui disaient ouais c'est pour faire du mal à Addison ou quoi enfin bon donc voilà les gars j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu j'espère que j'ai pu clarifier toutes les questions que vous aviez en tête j'espère que j'ai pu répondre à toutes les interrogations que vous aviez sur toute cette histoire de tromperie etc donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur la Sway House parce que vous étiez archi nombreux à me la demander donc dites moi encore une fois dans les commentaires et surtout mettez des pouces bleus c'est comme ça que je verrai si jamais ça vous intéresse en tout cas moi je vous fais d'énormes bisous on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous aime très fort bye bye